Hey, hey! Salut tout le monde, c'est moi, Monsieur Eric. Je suis ici pour te présenter un livre coup de cœur. Et ce livre coup de cœur, c'est le haran rouge. C'est un livre qui a été écrit par Gonzalo Mouré et qui a été brillamment illustré par Alicia Varela. Ce livre a été retenu sur la liste préliminaire du prix Jeunesse des libraires du Québec en 2017 dans la catégorie Jeunesse 6-11 ans hors Québec. La version originale de ce livre est parue en 2012 sous le titre El Arenque Rojo. Dans ce grand livre tout en carton, chaque double page présente l'image d'un parc dans lequel évoluent de nombreux personnages. Des enfants, des adultes, des animaux. De page en page, on voit ces personnages s'occuper et se déplacer. Et c'est à travers toutes ces activités qu'un haran rouge se déplace tranquillement dans le parc « Comme un poisson dans l'eau ». Mais qu'est-ce que ça signifie, «aran rouge » ? Le terme «aran rouge » est utilisé au cinéma ou en littérature. C'est une stratégie de l'auteur qui présente aux lecteurs et aux lectrices des fausses pistes dans son histoire en espérant que l'on morde à l'hameçon et qu'on soit surpris à la fin. Et d'où vient cette expression ? Bien, elle est tirée d'une ancienne pratique de chasse où l'on faisait sentir un poisson à un chien pour détourner son flair de la vraie piste. Le haran rouge, c'est un livre à lire et à relire de nouveau. Il se passe tellement de choses dans le parc que tu pourras y faire de nouvelles découvertes à chaque fois. C'est un album sans texte, mais à la fin, il y a une enveloppe qui contient des histoires en mots, des histoires de certains personnages que tu vois dans les illustrations. Et puis moi, M. Éric, je t'invite à faire de même, à inventer tes propres histoires en suivant les différents personnages dans le haran rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada